Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodjani, c'est parti! Les meilleurs looks des BAFTA Awards 2021 Le dimanche 11 avril s'est tenue la 74e cérémonie des BAFTA Awards au Royal Albert Hall de Londres. Les British Academy of Film and Television Arts honorent l'excellence du cinéma britannique et international au cours de l'année écoulée. En tant que l'un des derniers événements du calendrier de la saison des récompenses, la cérémonie s'est déroulée sur deux nuits au Royal Albert Hall de Londres. Sur le front de la mode, les BAFTA sont connus pour un tapis rouge plus risqué, en accord avec l'approche Renegade du style de leur ville natale. Comme la cérémonie de cette année s'est déroulée sans public en direct, tous les looks sont diffusés à distance avec certains des jeunes talents les plus élégants d'Hollywood, notamment Riz Ahmed, Vanessa Kirby, Leslie Odom Junior et Daniel Kaluya. Partons pour les gangs, quand il s'agit des moments de mode, vous pouvez vous attendre à l'inattendu. Regardez les looks qui ont marqué cette 74e cérémonie de remise de prix. HM s'apprête à publier sa collaboration avec Lame Lame par l'IA KBD en avril. HM a plongé ses fans de mode dans une frénésie en annonçant une nouvelle collaboration avec la marque cuite de Bétouille, Lame Lame. La collection, lancée le 22 avril, apportera les bikinis, maillots de bain et camouflage emblématique de la marque éthiopienne aux acheteurs britanniques pour une fraction du prix habituel. Les pièces vont des shorts et aux faciles à porter dans les tons pastels ou caftons, robes d'été, pantalons et camisoles ainsi qu'aux maillots de bain colorés. La fondatrice de Lame Lame, l'IA KBD, a conservé le look de rayures pastels caractéristiques de sa marque pour cette collaboration avec HM et les vêtements sont faits de bleu pastel agréable, de rose, de jaune et de vert ainsi que de blanc. Et pour la première fois, Lame Lame s'est essayé à des bijoux artisanaux inoubliables et adorables pour la collection. L'IA a déclaré qu'elle adore le fait qu'HM ait toujours été l'avant-garde des collaborations vraiment cool. Donc, pour Lame Lame, c'est vraiment excitant pour elle de faire partie de ce groupe de marques collaboratrices. Cette collection de marques, la première incursion de Lame Lame dans la fabrication de bijoux. La marque est connue pour promouvoir la mode durable et l'artisanat éthiopien. L'artiste Dena Moana devient l'ambassadrice de la marque Woudin. Le 31 mars dernier, l'artiste gospel Dena Moana s'est offert un passage remarquable sur le bord de la lagune Ibrillé, dans les locaux de Universal Music Africa. Cette dernière a léuné les médias importants du pays ainsi que quelques influenceurs afin d'annoncer sa collaboration avec la marque Woudin. Dena Moana, l'artiste gospel originaire de la République démocratique du Congo, a signé un partenariat avec la marque de pagne Woudin. L'artiste, adulé par les fans de gospel, devient l'ambassadrice de Woudin pour une durée d'un an renouvelable. La marque a porté son attention sur l'artiste car, selon la directrice afrique de Woudin, Hélène Kama, Dena Moana a toujours mis en valeur le pagne africain à travers ses clips, mais également elle correspond à la marque. Sa renommée et son style lui donnent une légitimité pour tenir cette responsabilité. Pendant la durée du partenariat, l'artiste devra se vêtir de la marque Woudin pour toutes ses apparitions en pagne. Ses concerts ainsi que ses showcases seront sponsorisés par la marque de textile qui, depuis un moment, revient en force sur le marché de la mode africaine. En effet, Woudin a sorti une nouvelle collection jeune et moderne révélée par une campagne menée par des jeunes influenceurs ivoiriens. La marque souhaite, avec sa collaboration, rajeunir la marque et la rendre assez dynamique sur le continent. Une raison pour laquelle la marque a choisi la chanteuse gospel comme Egeri. Dena Moana porte cette responsabilité d'ambassadrice avec joie. L'artiste habitué à se vêtir en pagne Woudin se sent honoré d'être l'Egeri d'une marque qui, selon elle, ressemble beaucoup à ce qu'elle fait. Elle trouve également que les modèles de Woudin sont assez modernes. Une raison pour elle de les apprécier davantage, c'est donc une collaboration authentique et vraie qui se construit entre Woudin et Dena Moana. Éco-citoyenne, que faut-il savoir dans sa trousse de beauté ? La conscience écologique qui nous confère le statut d'éco-citoyenne ne devrait pas se limiter uniquement à une volonté de planter des arbres ou de recycler les bouteilles vides. Elle s'applique à tous les gestes du quotidien et, par conséquent, nos routines beauté. Bon nombre de marques s'engagent pour préserver l'environnement en fabriquant des produits éco-responsables. Mais il existe une autre façon de s'offrir des soins à Green et les influenceuses l'ont toutes adopté, le Handmade. Ces recettes cosmétiques faits maison sont plus sûres et sont plus la solution pour faire plus attention à notre environnement. La rédaction vous a concocté une liste de produits à avoir dans votre trousse de beauté pour préserver la planète tout en restant canon. L'hydratation à l'huile, une belle option. A défaut d'utiliser une crème bio-commercialisée, vous pouvez vous-même réaliser votre propre crème hydratante avec des huiles végétales. Nous connaissons tous les ingrédients numéreux de la série et plus assurément le plus efficace, le beurre de karité. L'avantage est qu'elle est multifonction et vous n'aurez pas à courir de risque en utilisant. Résultat, vous avez une peau lisse, apaisée, hydratante et brillante. Un déodorant sans alcool ni paraben ni sel d'aluminium. Si vous voulez préserver l'environnement et par la même occasion venir à bout des odeurs de transpiration, deux solutions s'offrent à vous. Le citron ou un déodorant bio. Privilégiez l'éteinture végétale. Quand vos cheveux réclament une transition, optez pour la coloration bio. Avec du henné ou de l'argile, il est possible d'avoir de belles collaborations avec une texture plus souple. Une trousse biodégradable, s'il vous plaît. Vous n'allez quand même pas avoir un tout en arsenal en faveur de la nature et le ranger dans une trousse anti-écolo. Privilégiez les contenants réutilisables en verre ou en métal et les matières biodégradables. Et il est en plus très pratique pour voyager. Optez pour des marques bio pour votre routine make-up. Il n'y a pas plus d'excellents choix que de se convertir en une consommatrice du bio. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodianyay. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501